L'histoire du CCS est une histoire qui dure déjà depuis un certain nombre d'années, un peu plus de 20 ans aujourd'hui, qui est issue d'une réflexion commune avec Loïc Varnay, qui est le fondateur, le créateur, l'initiateur. Il ose dire qu'on a des jeunes coureurs qui aujourd'hui ont envie de devenir professionnels, mais aussi ont envie de poursuivre leurs études à un certain niveau. La finalité et ce pourquoi on est attractif auprès des jeunes coureurs qui ont 18 ans, ce sont cette possibilité de rejoindre l'équipe professionnelle. 40% d'entre eux atteignent cet objectif, ça signifie que 60% n'atteignent pas les rangs professionnels et pour ceux-ci n'auront pas perdu leur temps puisque au cours des années passées ici au centre de formation, en général, ils ont validé une filière universitaire, ils disposent d'un diplôme professionnel et donc l'idée de dire à ces jeunes, nous vous donnons la possibilité de ne pas choisir entre les études et le sport prend ici tout son sens. La philosophie de la U19 comme de la U23 c'était de rester scolarisé et même pour moi ça a toujours été important parce que j'ai fait un bac S après une licence TAPS et comme je disais en arrivant en junior, jamais j'imaginais passer pro donc j'ai toujours voulu assurer mes arrières et au cas où et même je sais que je ferai pas du vélo toute ma vie. L'idée au départ c'est surtout ça, permettre à ces garçons de ne pas laisser tomber les études et d'atteindre leur niveau sportif et je crois que c'est l'idée. Notre expérience c'est que meilleure est la formation initiale et plus facile est la reconversion après une carrière. Au bout du compte, l'insertion sociale de cette personne qui a été coureur cycliste à un moment donné ne sera pas laissée pour compte. Cette double formation ça me rend plus serein pour l'avenir forcément parce que quand je ferai plus de vélo j'aurai un bagage technique, quelque chose à faire. Les objectifs de l'équipe H2R Citroën 19 sont simples, c'est la réussite du double projet sportif et scolaire. 100% de réussite aux examens depuis 14 ans, c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et qui prépare le cours pour son futur. J'ai fait deux ans à la U19 et maintenant je suis à la U23 et je suis à une formation en alternance chez les pros en tant que mécano. Le rythme c'est deux semaines ici en tant que mécano chez les pros et deux semaines en tant qu'alternant à l'école. D'une manière très concrète si on regarde Nance Peters, c'est un coureur qui est arrivé chez nous en junior, qui a ensuite continué avec la structure U23 à Chambéry et qui aujourd'hui est chez les pros et surtout a gagné une étape du Giro, une étape du Tour de France. C'est une grande satisfaction pour nous de voir ces jeunes grandir et se former au fur et à mesure et performer au plus haut niveau. L'équipe U19 et l'équipe U23 sont complémentaires tout simplement déjà ne serait-ce que par l'âge des coureurs qui la composent. Donc on a un panel de coureurs entre 17 ans et 22 ans qui nous permet de détecter, de former. Au quotidien les coureurs bénéficient d'entraîneurs salariés et ils travaillent avec une plateforme d'entraînement qui est la même que celle de l'équipe professionnelle. On a l'entraînement qui est marqué sur la plateforme de Training Picks et ensuite on part rouler et on fait la séance. On gère notre temps en fonction de notre disponibilité. Il y en a comme une course ce matin, du coup on roule cet après-midi. En 2022, Valentin Paré-Peintre et Paul Lapera ont intégré l'équipe professionnelle. Ils sont deux garçons qui sont passés par la filière formation depuis la U19 et la U23. Donc ils ont validé leur parcours complet, leur parcours sportif bien sûr. Ils ont atteint un très très haut niveau sportif mais aussi le parcours universitaire. C'est tout ce qu'on recherche chez les coureurs et c'est une vraie réussite, une vraie ressource même pour l'équipe professionnelle. Pour ma part, j'ai fait le parcours complet. D'être dans la structure depuis maintenant quatre ans, ça crée un peu un sentiment d'appartenance à l'équipe fort et on se voit mal courir pour une autre équipe. C'est une équipe, je trouve, qui est axée sur le côté humain. On apporte des valeurs fortes à l'humain, aux sportifs, mais à l'humain. Et permettre à des jeunes coureurs de devenir des hommes et des sportifs de haut niveau, c'est un réel projet que nous avons mis en place et il se réalise finalement formidablement. Donc on est très fiers de cette réussite. Je pense que, ouais, entre les coureurs qui sont passés au centre de formation, qui sont passés à la U19, ça se ressent. On a été, entre guillemets, élevés à la même recette, même sauce. Donc voilà, c'est les mêmes méthodes, les mêmes réflexes. Et je pense que ça va plus vite en course. Au bout de vingt saisons, on peut tirer des bilans et nous sommes particulièrement fiers du parcours des coureurs qu'on retrouve aujourd'hui au plus haut niveau. Lorsqu'on voit Benoît Cosneufroy sur le podium des championnats d'Europe récemment, lorsqu'on voit Clément Champoussin vainqueur sur la Velta. Et parallèlement à ça, nous sommes aussi très fiers du parcours d'autres personnes qui n'ont pas rejoint les rangs professionnels et qui se sont engagés dans la vie active. Et on a des coureurs qui ont créé leur entreprise et qui sont à la tête aujourd'hui d'entreprises de dix, vingt salariés. Ces réussites liées à la vie qualification qu'ils ont reçue ici au centre de formation et pour nous, toute la grandeur de ce centre de formation. Un message pour les futurs coureurs comme nous. Je dirais qu'il faut s'accrocher, c'est un peu bateau, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de moments de doute et il ne faut jamais baisser les bras. Sous-titrage Société Radio-Canada ...